Si on avait dit match 1 ce soir, je vais assister tout de suite, parce qu'on a quand même trois suspendus, j'ai un blessé, ils ont fait un dessin de quelques joueurs de CFA, d'ailleurs on les a vus sur le dessus du lot. Après on a un terrain qui est quand même assez délicat à jouer, je pense que sur ce match là ça nous a plus avantageux qu'eux. On a fait une bonne première mi-temps, ils avaient respecté un peu les consignes que je leur avais donné, on a le bonheur de marquer juste avant la mi-temps. Après la technique a fait quand même la différence en deuxième, il y a bien de scores et ils marquent le deuxième, mais moralement on s'est accrochés et on a été chercher ce match à nous, ce qui est important je pense pour la suite. Oui c'est comme une victoire, on entendait les joueurs qui étaient très forts à la fin du match. On a un peu de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un, c'est avec dur quand même, ils ont des ressources morales pour y aller et pour aller chercher ce match à nous. Et bon, notre objectif c'est de pouvoir la monter comme Crunkay, on est encore dans notre objectif et on fera bien plus de ça. Merci Jean-Philippe, bonne continuation et à bientôt. Vous aussi, bonne continuation pour ceci. Merci. Je pense que c'est un match quand même assez disputé, les deux équipes s'en ont déprimé beaucoup, notamment dans les 20 minutes. Après je pense qu'on a des situations meilleures que Chevrière dans cette première mi-temps. On les négocie mal et puis on se fait avoir sur une situation qu'eux ils ont. On a le mérite de revenir dans le match en deuxième mi-temps, on reste devant et puis on se fait reprendre encore une fois en fin de mi-temps sur une erreur encore de départ. Je suis déçu parce que notre gardien n'a pas grand chose à faire, on a fait ce qu'on pouvait, un terrain difficile. Mais je suis quand même déçu pour les garçons qui ont quand même fait de gros efforts aujourd'hui. Oui, vous avez un peu plus la maîtrise du jeu et c'est vrai que le terrain vous a pas trop avantagé. Je pense que j'avais une équipe plus pour jouer au ballon aujourd'hui et c'est pour des conditions difficiles, ça donnait un peu plus d'avantages à Chevrière. Mais bon, finalement au classement ça change pas grand chose, il va falloir qu'on continue à engranger des points et puis on fera les comptes en fin de saison. Surtout que Breté s'est fait accrocher. Donc Breté s'est fait accrocher, là je l'ai appris donc c'est bien pour nous. Ça change rien au classement, même l'an et ça l'a perdu contre Van Freyneau. Finalement le classement reste le même. Donc c'est une journée, on peut dire, pour pas grand chose. Même si j'ai vu de bonnes choses du côté de mon équipe. Parce que vous avez quand même bien renforcé l'équipe par rapport aux joueurs de CFA et eux étaient un peu amoindris. Vous avez, j'ai trouvé que vous avez fait une très bonne première mi-temps et que finalement c'est en deuxième, vous avez eu du mal à repartir un petit peu en début deuxième que ça a payé. C'est un peu paradoxal. Parce que moi, c'est vrai que j'ai fait une bonne première mi-temps. Les joueurs, je pense qu'ils ont essayé de beaucoup jouer. Le terrain vraiment difficile, compliqué. En deuxième mi-temps, on a essayé d'être un peu plus direct. Parce que c'est vrai que perdre des ballons en bas, c'est embêtant, c'est toujours embêtant pour les équipes. Et puis c'est pendant la période où on est peut-être le moins bien dans le match qu'on arrive à marquer. C'est vrai que l'entrée des joueurs, des trois joueurs qui étaient remplaçants ont fait la différence. De mon côté, les deux ont été décisifs. Donc tout bénévole pour notre équipe. Après, c'est dommage qu'on fasse encore une erreur à la 43ème minute. Je pense qu'on aurait peut-être plus mérité les quatre points ce soir aujourd'hui. Mais je prends le match nul. Voilà, je le prends. Merci Roda, bonne continuation. Merci. A bientôt. Au revoir. Pa 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 mashaAllah. Aïe 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 aïe. Alors Nardine... Des impressions après la rencontre ? Ma fait moi, j'ai appréhendé parce que la campienne, ils sont premiers au placement. Et puis nous, on joue, quand même la montée. Et ce qui se passe, c'est qu'on tombe sur un match où c'est serré et soi-disant il y a des montées de prime arrows, des équipes premières. Donc on rentre dans le terrain, on essaye de faire un score et puis arrivé là on met un but. Tu mets un joli but d'attaquant, tu suis opportuniste. Je suis l'action et puis elle tombe devant moi, je cherche pas à comprendre, j'essaie de passer. On mène un zéro et puis en pensant qu'ils allaient revenir peut-être à la fin de la première mi-temps. Du coup on a essayé de tenir la baraque et ils sont revenus en deuxième mi-temps. Là où ils posaient un peu moins bien le jeu, ils ont réussi à marquer deux buts. Vous avez un peu accusé le coup quand même quand après le deuxième but vous avez eu du mal à... Franchement oui. Moi je pensais que la défense allait les tenir et puis en plus ils sont deux sur l'attaquant. Je pensais qu'ils allaient récupérer le ballon, ils l'ont pas récupéré, tous seuls devant le but. Ca fait 2-1. Et au final moi je te cache pas que c'est vrai, j'ai vu un peu le match à plier. J'ai vu 2-1, j'ai dit je sais pas si on va réussir à revenir. Mais vous vous êtes bien accroché et puis encore sur un coup de pied arrêté, vous avez réussi à égaliser en fin de match. En fait il me pose le ballon bien comme il faut, je place sur l'avocable. Tu la mets magnifiquement du gauche en une touche, les deux buts en une touche, deux buts d'attaquant. Donc ton 15ème but là c'était ? 14 et 15ème but. Bon bah écoute, félicitations et puis à bientôt Nordine, bonne continuation. Je te remercie beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada